Le nœud nord en lion, le nœud sud en verso. Le nœud nord en lion symbolise une lutte avec la volonté de l'individu. Dans cette incarnation, il apprend à développer la force intérieure et les conditions extérieures l'obligent à rester seul très souvent sans pouvoir compter sur quelqu'un qui puisse l'épauler. Au fond, il apprend que pour avoir une vie meilleure, il doit y mettre du sien. Mais avant de devenir un être réellement créatif, il lui faut surmonter son insouciance et son empathie. Il conserve à cause de son passé une certaine tendance à se désoler de son manque d'amis quand il lui serait le plus nécessaire. Les événements, il est vrai, font que personne n'est jamais là lorsqu'il est déprimé. Il n'est pas rare qu'il vive pendant une grande partie de sa vie dans la solitude ou du moins qu'il passe de longues périodes dans un certain isolement. Quand il en a pris son parti, rien ne peut le détourner de son destin. L'isolement est en fait une nécessité qui lui permet de se renforcer. Parfaitement capable dans cette vie de se tenir à un poste à haute responsabilité, il doit apprendre à laisser tomber tous ses doutes intérieurs. En s'obstinant dans la recherche de nouveaux amis comme par le passé, il s'affaiblit car il ne pourrait en rien l'amener à construire sa propre assurance. Le natif doit apprendre à s'orienter vers un but significatif plutôt que de suivre sa tendance habituelle à gaspiller son énergie. Il est intéressant de noter que tout en continuant à penser qu'il a besoin des autres pour répondre aux questions qu'il se pose, il tient en fait rarement compte de leur avis. Il a pour ami véritable ceux qui croissent son chemin. Et ceux-ci, en un sens, élargissent son champ de conscience car ils sont ceux que le natif mérite. Une fois ce fait accepté, rien ne peut empêcher sa réussite car il est ambitieux et déteste absolument passer en second. C'est vers l'avenir qu'il oriente ses pensées, à cause de son habitude à tout projeter dans le futur et ceci tant qu'il ne réalise pas qu'aujourd'hui est le lendemain d'hier et que rien n'existera dans le futur qui ne soit entrepris dès aujourd'hui. Il n'est pas très facile à comprendre car il fait tout pour garantir et souligner son individualisme. Dans ses incarnations passées, il a développé le détachement envers la plus grande partie du monde, s'octroyant ainsi la liberté d'aller sur son propre chemin. Maintenant, il en retire une certaine fierté, certes, à se sentir unique, différent, singulier, ne prétend d'ailleurs pas autant d'attention aux traditions de la société qu'à toutes les règles qu'il a érigées pour lui-même. Sa principale difficulté dans cette vie est due à un manque de discipline. Cette faiblesse explique son manque de discernement dans l'utilisation de son énergie, ainsi que ses projets futiles. Et ceci tant qu'il ne réalise pas que le bourreau menaçant qui plane au-dessus de lui n'existe que dans son imagination. Il s'agit d'après ses connaissances acquises dans les vies passées pour lui d'agir. Oui, il s'agit de cela. Il est vraiment capable d'aider au développement de la race humaine, car il sait dépersonnaliser ses actions pour le bien de toute l'humanité. Beaucoup de natifs avec ses nœuds passent dans leur vie d'une extrême pauvreté, parfois aux plus grandes richesses. Et la coupure intervenant lorsque leur tendance à vouloir dominer se transforme en capacité d'attention. Le plus étonnant pour eux est alors de découvrir des talents acquis des vies passées qui jaillissent d'eux-mêmes alors qu'ils pensaient ne pas les posséder. Ces natifs n'atteignent le bonheur qu'une fois trouvés les principes auxquels dédiaient leur vie. Ces principes doivent être inébranlables afin que l'individu sente qu'il crée quelque chose de solide. Sa vie ensuite dépend de la dimension des principes auxquels il se vaut. Facilement dérangé par les activités dispersées des autres, en ce qu'elle lui rappelle ses propres incarnations passées, il ressent intensément le besoin, devoir, dans sa vie, une certaine ligne de conduite allant dans un but spécifique. Cependant, voulant garder sa complète indépendance, ce natif admet difficilement que les autres soient une entrave à son train de vie et ils le trouveront constamment à tester les limites de sa liberté. Le nœud sud en verso, lui, contient à la base les principes de la justice et de l'égalité propres au verso. Dans cette vie, l'opportunité est donnée à l'individu d'être totalement lui-même afin que, non embarrassé par les idées d'autrui, il puisse exprimer ses croyances profondes. Son travail est maintenant de montrer avec force et éclat de quelle manière le monde peut choisir de surmonter ses difficultés. C'est un grand accomplissement qui l'attend dès le moment où il aura abandonné sa volonté personnelle au profit du service de l'humanité. Il a tous les atouts pour être un bon chef, pour autant que son passé en verso, enraciné dans le sens de la justice, ne soit jamais violé. Il est capable de révolutionner et de transformer ce qui a été établi par la tradition. Il est, au premier abord, en fin de compte, et toujours étonné et fasciné par les possibilités que l'homme peut atteindre. En même temps, voir les gens se plaindre des limitations qu'il s'impose l'afflige, car lui a appris à s'élever par ses propres moyens. Il aspire à toujours être à la hauteur et à ne jamais paraître ridicule par respect pour la lutte très dure qu'il a menée pour exprimer ses croyances. Même si ses capacités d'amour sont profondes, il reste néanmoins superficiel quant au reste. Souvent, ses coups de tête pour tout ce qui a pu faire l'objet de sa fascination à un moment donné restent un handicap et continuent à le déporter de sa voix, à le dévoyer, déformant ainsi sa vision de ce qu'il est vraiment et de son vrai soi. Aussi, pour répondre à cela, il doit s'identifier à ses réalisations, seul vrai baromètre de sa valeur. Et quoi qu'il fasse, quoi qu'il puisse parfois souhaiter être vraiment seul, il ne pourrait en aucun cas vivre sans personne, car il ne prospère que grâce à l'admiration qu'on porte à ses travaux. Il croit en une justice rigoureuse, même s'il accorde facilement son pardon une fois l'erreur reconnue par ceux qui l'ont commise. Il se refuse toujours à frapper quiconque se trouve à terre. Son sens du fair play est devenu partie intégrante de son âme, même s'il sent parfois qu'il devrait davantage se mesurer aux autres. Participer à une compétition dont l'enjeu lui paraît déloyal le met très mal à l'aise. Des choses qui, dans des incarnations passées, ne l'auraient pas gênée, deviennent soudainement importantes, dès le moment où il s'y sent impliqué, alors qu'il n'y trouvait au départ aucun intérêt. Alors, bien que son karma actuel lui demande d'appliquer son ingéniosité uranienne à des débouchés pratiques et traditionnels propres au lion, il continue à défendre un caractère unique. Certains natifs, avec cette position nodale, passent les dernières années de leur vie seuls. D'autres, mariés, se cramponnent tellement à leur territoire qu'ils ont tendance à rejeter et à maintenir les membres de leur famille en dehors. La maison où se trouve le nœud sud montre qu'elle sent d'expérience, manque d'originalité, ainsi que celui où l'être cherche encore cherche encore à prouver son indépendance. La position du nœud nord montre, suivant la maison où il se trouve, le champ d'expérience, où toute l'énergie de la carte du ciel peut être focalisée, en vue d'accroître la créativité, tant en qualité qu'en nouveauté, en rayonnement et en quantité, permettant un don généreux au monde. Ces nœuds sont vraiment ceux de l'inventeur. Merci M. Schellmann.